Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière, on va parler de quelqu'un, on va parler de John Feifei, je ne sais pas si tu la connais mais bon à la fin de cette vidéo je m'assurerai que tu saches qui elle est, c'est parce que son parcours est assez intéressant, assez édifiant et je me suis dit pourquoi pas ne pas partager ça en attendant que la suite de l'épisode au Portugal pour mon anniversaire soit monté, oui ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et donc aujourd'hui je suis ravie de te retrouver ce lundi pour parler de John Feifei qui est une bléjeune, ce qu'on appelle Black Asian, d'un papa africain et d'une maman asiatique, notamment chinoise et donc ici on va parler d'elle, on va parler un petit peu de son parcours et j'espère que justement tu sauras exactement qui elle est à la fin et que tu me donneras ton avis là-dessus. Donc je te dis à tout de suite après le générique. Oh j'ai oublié quelque chose, si tu es nouveau sur cette scène, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et surtout à me dire en commentaire ce que t'auras pensé de cette vidéo. A tout de suite après le générique. Bonjour, c'est Jean-Marie. Alors me voici après le générique, je suis ravie de te retrouver. Je pense que si tu es rassiste, c'est parce que tu veux savoir qui est cette fille. Alors je te montre une petite photo, elle est magnifique comme tu peux le voir. Mais c'est surtout que John Feifei en fait, elle est un mélange entre un papa congolais de la République démocratique du Congo et d'une maman chinoise de la République démocratique de Chine. Donc John Feifei, elle est née de cette union parce qu'en fait, le papa congolais était là-bas pendant ses études. Il est tombé amoureux de cette Chinoise. Et puis de cette charmante rencontre est née la fameuse John Feifei. John Feifei grandit dans un milieu assez particulier. Elle perd son papa très tôt, très rapidement et donc se retrouve finalement plongée dans la culture avec sa maman en Chine et ses grands-parents. Et c'est là où son histoire commence. Et donc comme je disais, après le décès de son père, elle retourne en Chine vivre avec la famille chinoise. Sauf que ce n'est pas si facile. Et oui, parce que John Feifei ne ressemble pas au chinois traditionnel. Elle a un petit peu un air asiatique avec ses yeux, mais le reste qui est comme le teint et vous connaissez les critères de beauté en Chine. On a déjà parlé ici, c'est la peau extrêmement blanche qui est le standard quand même. Sauf que John Feifei n'a pas cette peau extrêmement blanche. Et puis en plus de cela, elle a des cheveux bouclés qui n'est pas non plus une norme des critères de beauté. Et elle va donc subir pendant son enfance énormément de rejets. Beaucoup de rejets au point où elle-même s'est rejetée. John Feifei se retrouve donc dans une culture qui est quand même la sienne parce que sa maman est chinoise. Et donc elle a quand même la transmission de la culture chinoise. Mais elle se retrouve coincée entre le fait qu'elle doit se justifier qu'elle est chinoise parce qu'elle ne ressemble pas au chinois. Et pour cela, elle décide de lisser ses cheveux. La première des choses, le premier élément qui est quand même assez visible, c'est qu'en fait, elle a commencé donc à lisser ses cheveux pour avoir les cheveux plutôt raides, comme la population avec laquelle elle vivait au quotidien. Et elle a tellement torturé ses cheveux pour ressembler au chinois. Que finalement, ça a détruit son capital capillaire. Ce qui est important à savoir ici, c'est que quand elle décide donc d'essayer de complètement effacer qui elle est pour ressembler à ses gens, elle s'aperçoit qu'effectivement, il la déteste encore plus. Il la rejette encore plus. Et elle se retrouve dans une sorte de crise identitaire qui est sans fin. Elle essaie de ressembler à des gens qui ne veulent pas qu'elle leur ressemble, mais qui disent qu'elle est censée leur ressembler alors qu'elle ne peut pas les ressembler. Hum, ça tombe pas chez les humains. Et donc après, suite à cela, vers l'âge de 14 ans, 15 ans, elle retourne au Congo pour vivre un petit peu son côté africain auprès de la famille de son père congolais. Là-bas aussi, elle est rejetée. Elle n'était pas assez noire non plus pour être considérée comme congolaise. C'est un rejet qui est quand même assez tolérable, parce qu'en Afrique, c'est vrai qu'on a quand même le côté accueillant et chaleureux. Et donc, quand elle arrive là-bas, ayant déjà été habituée à ce qu'elle a vécu en Chine, pour elle, c'était juste « It's just normal to be rejected ». Donc finalement, au Congo, elle vit ses meilleures années et puis elle s'aperçoit qu'effectivement, elle apprécie les valeurs familiales inculquées par sa maman et quand même la culture congolaise qui est aussi sa base. Elle adore le folklore, la nourriture, l'art, etc. Finalement, elle s'en sort très bien et elle réussit à assumer qui elle est parce qu'à la suite de ce voyage, elle sait qui elle est réellement. Elle arrête de se torturer les cheveux, elle arrête de vouloir ressembler aux autres et elle finit par affirmer cette personnalité qui finalement sommeille en elle. Puis, elle a vraiment réussi à faire la paix avec elle-même et c'est ça qui est assez intéressant parce que la carrière de John Feifei ne s'arrête pas là parce que tu imagines bien que si je parle d'elle, c'est parce qu'elle est célèbre. Eh bien, il faut savoir que John Feifei, lorsqu'elle retourne donc en Chine, il y a ce fameux programme de TV, « Produce 101 ». C'est en gros un concours, il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent avec leurs talents, danses, chants, je ne sais pas, etc. Et où il y a beaucoup de chanteuses K-pop qui en sont sorties. En fait, c'est une espèce d'incubateur de stars et on lui propose d'aller faire le casting à Beijing et elle se retrouve projetée sur cette lumière encore une fois qu'il y a un leurre-là. Vous imaginez le nombre de Chinois et donc le nombre de personnes qui regardent la télé. Un truc de malade. John Feifei devient une star. Mais elle ne fait pas l'unanimité. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a des braves gens sur cette planète Terre qui ne la trouvent pas assez chinoise. Vous connaissez Twitter ici. Twitter, le petit oiseau bleu. Eh bien, en Chine, il y a Weibo qui est l'équivalent du Twitter chinois. Et donc, John Feifei commence à devenir un viral sur Weibo parce que les critiques ne s'arrêtent pas. Les insultes, les menaces de mort et tout ce que tu peux imaginer que l'être humain peut cracher de aussi odieux vont fuser sur les raisons. Donc, par rapport aux insultes, il y en avait de tout. Tu t'imagines bien. Entre les... Tu devrais mourir. L'espèce de sang. Tu tournes en Afrique. Elle a été insultée de toutes les manières. Tu imagines. Et donc, John Feifei décide de ne pas se laisser faire pour la première fois de sa vie. Non, elle avait quand même déjà eu quelques tentatives de ne pas se laisser faire. Mais là, elle a décidé de leur répandre d'une manière piquante, poivrée, assaisonnée. Et sa réponse, dis-toi bien, a tellement piqué. Elle a eu plus de 20 millions de tweets là-dessus. Et donc, finalement, ces étoiles pensant qu'il allait la rabaisser suffisamment pour qu'elle abandonne, se sont retrouvées dans un espèce de tourbillon où il l'avait propulsée au-devant de la scène. Il l'avait rendue populaire. Et en plus, ce qui est trop bien dans cette histoire, c'est que finalement, je vous ai dit qu'elle assumait qui elle était. Elle assumait ses cheveux. Elle assumait sa partie africaine. Et qu'est-ce qu'elle faisait pendant le show ? Quand elle se présentait, la fameuse John Feifei, elle disait Donc, finalement, la John Feifei, elle assume qui elle est. Elle assumait ses cheveux. Et en plus, quand il fallait faire des trucs de danse, elle dansait, mettait en avant son afro-culture. Les petits coups de pied, de rein, des trucs et tout. Comme ça, tu dis, waouh ! John Feifei ! Et c'est surtout que quand même, dans toute cette amalgame de haine, il y a aussi quand même des Chinois consciencieux qui commencent à la soutenir et qui se disent mais pourquoi vous vous en prenez à elle ? Parce que quand il y a des métis blancs et asiatiques, ça ne dérange personne. Il n'y a personne qui vient les insulter. Ils sont mis au-devant de la scène, ils sont célébrés. Mais parce que vous connaissez les critères de beauté, vous connaissez l'histoire et tout ça. Donc finalement, elle se retrouve vraiment propulsée dans ça. Sa carrière est propulsée. Les haters en parlent. Elle grandit, elle grandit. Et puis son message, il est tellement positif que les marques s'intéressent à elle. Elle commence à devenir légérie de Fenty, Louis Vuitton. Et puis en plus, elle fait la couverture en tant que première Black Asian, donc Blazion, pour Vogue. Et elle emmène d'ailleurs Vogue en RDC pour la première fois pour un shooting, je ne te dis pas. Un shooting avec des couleurs africaines, cette mixité qui est vraiment son atout, du coup, est mis en valeur dans Vogue. C'est vraiment, elle a transformé la réelle à quelque chose de positif. Alors la question de savoir, c'est pourquoi je choisis de parler de John Fefe aujourd'hui. Parce que John Fefe, aka Winnie, aka Xpinel, c'est quand même une fille, tu vois, qui je trouve assez particulièrement intéressante. Elle sort de cette union, comme je vous l'ai présenté au début, d'un papa congolais, d'une maman chinoise. Elle subit une sorte de pression raciale, il faut le dire, par rapport à ses origines africaines quand elle vivait en Chine. Et elle veut s'effacer pour essayer de blend in, de se mélanger à cette population. Finalement, elle s'aperçoit qu'elle détruit beaucoup de ce qu'elle est pour essayer de les ressembler. Et moi, je trouve personnellement que son parcours est assez brillant parce que beaucoup d'entre nous, et je vais peut-être faire le rapport sur moi parce que je suis un petit peu sur ma chaîne, c'est que quand moi, je suis arrivée en France à l'âge adolescente, j'ai ressenti cette même crise identitaire. C'est-à-dire que moi, avant Cameroun, je n'avais pas la question à me poser, à savoir si j'étais noire, blanche, violette ou verte. J'étais juste moi parce qu'au cours de mon enfance, on n'avait pas ces problèmes-là. Et c'est vrai que quand j'arrive en France, je m'aperçois que je suis totalement différente et que cette différence, moi, pour le coup, je n'avais pas les outils pour savoir que c'était une force. Et donc, je fais comme Jean-Féphé, j'essaie de me blend in, j'essaie de me mélanger à cette population. Changer, hein. Bon, je ne change pas ma couleur de peau, qui était poussée par les autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrivais au lycée, c'était des réflexions sur de là où je venais, comment je suis venue en pirogue, les insultes, les cheveux qui n'étaient pas à la bonne texture aussi. C'était une éponge certains jours. Des fois, c'était les éponges métalliques. Enfin, j'avais toutes sortes d'attaques qui étaient assez pesantes. Et c'est vrai que je n'avais pas non plus cette maturité parce que quand tu es adolescente, effectivement, tu n'as pas la maturité. Tu subis ces choses. Je ne sais pas quoi dire réellement. Et puis, moi aussi, ça m'a renforcée. C'est pour ça que quelque part, même si je trouve que John Feffé, elle est plus jeune que moi, elle a 26 ans cette année et 27 ans l'année prochaine, j'ai vécu, moi, autre chose qui n'avait rien à voir avec son histoire parce qu'elle est née de cette union particulière. Mais c'est plus dans le fait d'arriver dans une culture qui n'est vraiment pas la tienne et qui, en fait, finit par être assez influente au point où ça te pousse à te changer. Et la leçon que j'ai retenue de son histoire et surtout de mon histoire, c'est que c'est dès le moment où j'ai commencé à assumer qui j'étais, tout est devenu clair, limpide et simple. Et je me souviens, à l'époque, j'avais même du mal à dire que j'avais des origines camerounaises. Tu vois, c'était quelque chose, c'était honteux et on ne devrait pas ressentir ça. Donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être pour passer un petit message. Je ne sais pas qui tombera sur cette vidéo. J'espère que si tu tombes sur cette vidéo et que tu traverses peut-être ce moment de crise, si je peux te dire en tant que grande sœur, château, c'est qu'il faut que tu saches qui tu es. Il faut assumer cette partie en toi. Si tu es issu de deux cultures, assume les deux. Les gens te rejetteront toujours pour une raison. Ce sera parce que soit tu n'es pas assez grande, soit tu n'es pas assez mince, soit tu n'es pas assez je ne sais pas quoi parce que les humains, ils ont toujours des raisons débiles. C'est juste qu'il faut que tu saches qui tu es, que tu assumes cette personnalité parce que mine de rien, c'est ça qui sera ta force. Et je me suis aperçue que ce soit dans le parcours de John Fefe ou même dans le mien, c'est que dès le moment où je dis moi, je suis ça, 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 je connais avec précision qui je suis, ce que je veux et ce à quoi j'aspire, c'est assez limpide. Les autres n'ont pas à venir installer leur virus dans ma tête parce que je sais avec précision qui je suis. Et bien entendu, ce n'est pas facile d'en parler comme ça si je ne l'ai pas fait en un claquement de doigts en une année. Non, ça m'a pris beaucoup d'années. Mais du coup, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a justement des vidéos de personnes qui partagent leur parcours aussi insignifiant que ça peut l'être, le mien. C'est juste qu'il faut vraiment prendre conscience de cette richesse qui sommeille en toi que les autres, ils vont essayer de l'éteindre en fait. C'est tout simplement parce qu'ils sont jaloux parce qu'ils savent que tu as le potentiel d'exploser tout. Et c'est cette jalousie qui va les pousser à vouloir te rabaisser. Je me dis toujours que quand quelqu'un est bien en lui, il n'a pas besoin de rabaisser les autres. Donc les gens qui vont essayer de te rabaisser, c'est parce qu'en fait, au final, c'est eux qui se sentent mal. Donc mon message aujourd'hui dans cette vidéo à travers le parcours Alors du coup, comme ils sont dans l'inconfort, ils vont essayer de te mettre dans l'inconfort. Donc souviens-toi qui tu es. Applique la règle de John Fefe et donne-leur une réponse piquante. Gagne du temps. Ne perds pas de temps à vouloir essayer à ressembler à je ne sais pas quoi. Puis laisse la vie couler. Tu verras que beaucoup de choses vont vraiment changer dans ta vie. Voilà, voilà. L'histoire du jour est terminée. J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Surtout la belle leçon que j'ai dépassée en fin de vidéo. J'espère que tu me diras en commentaire parce que tu penses à l'histoire de John Fefe. J'espère aussi que tu vas passer une bonne semaine et que tu ne vas pas faire trop de shopping pour Noël parce qu'après en janvier il y a des factures à payer. Ouais, je suis le méchant chaton qui te rappelle la réalité. Donc profite bien de ta semaine. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Chiamama. Parle avec moi bien sûr parce que je réponds à tout le monde. Et c'est surtout que je te fais plein de bisous et je te dis à la vidéo prochaine en espérant que le montage sera très difficile. Bonne matin ! Sous-titrage ST' 501